Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, on se pose suffisamment de questions sur le continent africain, sur la raison, le pourquoi, de ce que la Chine vient de faire au président ivoirien Alassane Draman Ouattara. Oui, nous parlons de ce qui s'est passé lors du grand forum Afrique-Chine qui est en train de se tenir actuellement en Chine. Je crois, si je ne fais pas erreur, ça a débuté le jeudi, donc hier, 5 septembre 2024. Mais ce que la Chine a fait à Ouattara, non, 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 je n'en reviens pas. C'est-à-dire, la Chine vient de donner les résultats entre les deux présidents, Ouattara et Assimi Goïta. Ces images que vous voyez là, ces images que vous voyez là, ces images que vous voyez là, c'est juste incroyable. Avant de revenir sur ces images et de ce que la Chine a fait à Ouattara, je vous demande de regarder d'abord les deux images, comparer d'abord visuellement. Ensuite, je vais revenir pour vous donner les détails. Mais allons-y dans les profondeurs pour parler beaucoup plus de ce forum qui est vraiment une véritable opportunité pour l'Afrique. nous allons dire ce qui a été calé, ce sur quoi la Chine et les pays africains se sont entendus. Puisque la Chine et la Russie viennent à la rescousse de l'Afrique, ils sont là pour aider l'Afrique. Et puisque les Africains que nous sommes, nous avons compris que l'Europe, l'Occident, ils ne veulent jamais de notre bonheur, ils ont toujours fait semblant, ils veulent toujours nous sucer. Mais la Russie et la Chine se lèvent. Jamais, on avait animé une vidéoconférence là-dessus, jamais un forum occidental n'a été rempli comme ça par des chefs d'État comme ceux que la Chine vient d'organiser. Les Occidentaux sont très jaloux. Très très jaloux. On ne sait pas si c'est parce que Ouattara est le représentant des Occidentaux en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi on lui a fait ça. Mais écoutez, on va revenir sur ça. Mais déjà, allons-y dans les profondeurs. L'Afrique est en train de gagner avec la Chine. L'Afrique est en train de gagner avec la Chine. En ce sens qu'il y a des grosses annonces qui ont été faites. Avant d'aller dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de partager cette vidéo. Partagez-la au maximum. Je vous rappelle encore une fois que beaucoup ne partagent pas. Vous n'avez que quelques-uns qui sont là qui chaque fois partagent. Et sachez que quand chaque fois ils partagent, Facebook les crée des problèmes sur leur profil. Donc vous aussi prenez parfois la relève. On fait les 20 000 vues. Il n'y a même pas 1 000 personnes qui prennent le temps de partager. 20 000 vues sur 20 000 vues. On fait les 50 000 vues, les 100 000 vues. Mais prenons 20 000 vues. Si 1 000 personnes partagent, une seule personne partage sur son profil. Chacun partage une seule fois. Ça nous fait 1 000 partages. Ça permet de sécuriser la vidéoconférence. Ça permet de protéger la page. Parce que ceux que nous faisons ici, ils n'aiment pas ça. Allons-y. Donc la Chine a affirmé qu'elle allait verser 50 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années. 50 milliards de dollars. Alors c'est ce que le président Xi Jinping lui-même a annoncé. Au compte de ce forum, plus de 50 pays africains, la Chine a déclaré, pas déclaré, mais la Chine a signé des accords avec plus de 50 pays africains. Avec 50 pays africains. Au total, nous sommes au nombre de combien de pays en Afrique? Nous sommes combien de pays? Donc comparez au nombre de pays qui ont signé des accords avec la Chine. Mais la Chine ne parle pas trop. Les Chinois n'aiment pas trop parler. Eux, c'est la force tranquille. Mais ce qu'ils viennent de faire là, à Ouattara là, on va revenir là-dessus. C'est une autre manière de parler. Mais les Chinois, ils ne sont pas bons. Comme le disait Samira, les Chinois ne sont pas bons. Regardez ça. Ouattara n'arrive plus à dormir. Allons-y dans les profondeurs. Donc, la Chine a signé des accords avec beaucoup de pays africains. Et l'objectif de la Chine, c'est de voir une Afrique moderne, une Afrique modernisée. Mais comment est-ce que l'Afrique ne peut pas se moderniser? Nous avons tous les moyens qu'il faut. Nous avons les ressources du sol, du sous-sol. Nous avons une belle végétation. Notre sol simplement est riche. Oui, on a nos sols qui sont riches. Mais pourquoi on ne se développe pas? Pourquoi on ne se modernise pas? On nous dit souvent, non, c'est la corruption. Non, les dirigeants qui sont là, ils ne sont pas bons, etc. Oui, ça, ça fait partie. Mais c'est leur stratégie, c'est la stratégie des Occidentaux. Ils ont mis en place une stratégie qui vise à faire en sorte que des incompétents soient à la tête de nos États. Que nous soyons tous incompétents. Oui, comme le disait le président Ibrahim Traoré dans un discours qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, ils ont toujours fait en sorte que nous soyons tous incompétents. C'est pourquoi, remarquez simplement, des émissions que nous faisons comme ça, de telles conférences d'éveil des consciences, on n'a pas de vue. Ils font un spray pour réduire. Parce que là, ça éveille les consciences. Ils font un spray pour réduire. Ils ne veulent pas que nos consciences soient éveillées. Mais lorsque vous prenez des émissions, des comédies et autres là, dès que les gens vont très, 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 vous voyez, c'est des millions et des millions de vues. Oui, oui. L'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, dès que vous faites, je ne vais même pas dire le mot puisqu'on peut me créer des ennuis avec ça, dès que vous faites, on en voit. Ils ouvrent la visibilité. Ils veulent que nous soyons incompétents. Et beaucoup sont devenus incompétents. Et dans l'incompétence, ils prennent des cadres incompétents, ils les imposent à nos pays. On a toujours été dirigé par des incompétents. Et l'incompétent est jaloux de celui qui est compétent. Oui, oui. Et puis finalement, on leur dit, bon, ne développez pas votre pays. Occupez-vous de votre propre développement et de celle de votre famille. C'est tout. C'est comme ça, on est toujours resté en retard. La Chine veut faire changer cette donne. Et ça tombe à pic puisque maintenant, les Africains sont éveillés. Et pour revenir, nous allons venir sur cette photo, sur ces photos, mais pour revenir, comme je le disais, ils ne veulent pas que nous soyons éveillés. C'est la raison pour laquelle je ne cesse pas de vous dire de partager. Ils ont verrouillé, ils ont fermé nos visibilités. Oui, oui. Donc, pour qu'il y ait la visibilité, mais il faut partager au maximum. Ce n'est pas gentil. Lorsque vous venez suivre les actualités, chaque jour que Dieu fait, vous êtes là, vous suivez les actualités. Bien décortiqué. Au calamar, vous êtes content, mais vous refusez de partager. Un seul clic pour partager sur votre profil, ça vous fait quoi? Même si vous ne partagez pas dans un groupe, vous cliquez juste sur partager, ça va dans votre profil. Ça vous fait quoi? Rien. 10 000 personnes voient la vidéo. Si 2 000 personnes partagent ou 3 000 personnes, ça nous fait 3 000 partages et la vidéo va loin, elle aura de la visibilité. D'autres qui sont encore en train de dormir vont se réveiller. Revenons donc sur cette photo. Regardez comment ils ont fait le portrait de Asimi Goïta. C'est balèze. Et puis c'était solennel. Il est venu, on lui a donné quelque chose, il a fait psss. Et puis, lui-même, il l'a fait découvrir. Mais pour Alassandra Manuattara, c'est sous forme de dépliant. Petit comme ça. Sous forme de dépliant. Vous-même, regardez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est quel message que la Chine veut envoyer? Ça, c'est un message très fort. Le représentant des Occidentaux contre le représentant de l'Afrique réveillé. Oui, le Mali est le berceau de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est ça le slogan. Le Mali est le berceau de l'Afrique. Oui, oui, Asmi Guita. Regardez ça. Un balai, un tableau balai. Ce sont des portraits. On les a offerts, ces portraits, pour montrer leur grandeur. Regardez comment ils ont fait pour Asmi Guita. Grand, et très bien fait. Mais, pour, pour, monsieur, Alassandra, Ouattara, regardez, c'est un dépliant, un petit dépliant, et puis, le peintre même n'a pas bien bien fait la peinture. Regardez, le peintre n'a même pas bien fait, il a fait pourfra, il dit, bon, on va juste faire pour se débarrasser. En tout cas, je vous laisse l'interprétation. Voilà, et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Au-delà de tout, nous disons merci à la Chine. C'est une révolution dans le cadre de cette coopération. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était la voix de votre unique samouraï. Merci.